Le mongo classique, parfois appelé mongo littéraire, désigne la langue mongolique vite utilisée depuis la fin du 16e siècle jusqu'au début du 20e siècle. Il se distingue du moyen mongol de l'époque de l'empédie d'Izcanide, 13e-14e siècle, et du mongol écrit d'aujourd'hui. Les langues mongoles peuvent être divisées entre le mongol septentrionnel, le buriat, le mongol oriental, le khal et les dialectes de la Mongolie intérieure, et le mongol occidental, l'airat et le kalmuk. Il y a aussi les isolats, le hamligan, en Mongolie intérieure, le daro, dans le nord-est de la Chine, le shia-wiga, le santa, le mongo et le bonan, dans le gansu et le tchinghai, le mongol en Afghanistan. Le plus ancien texte connu écrit dans une langue mongol est la pierre de Gengis Khan, une stèle découverte au début du 19e siècle dans la région de Transbaycali. Elle commémore un concours de tir à l'arc, durant lequel Yissinghe, un neveur de Gengis Khan, tira une flèche à une distance de 355 aldars, c'est-à-dire environ 536 mètres. On date cette stèle de 1224 ou 1225, puisque les événements recensés ont lieu lieu de retour au triomphal des Mongols, après une campagne contre le royaise. La stèle utilise l'écriture dite ouïghur et mongol. Le mongol classique utilise également cette écriture. Elle descend de l'écriture araméenne, via l'écriture sogdienne et l'écriture ouïghur, une adaptation de l'écriture sogdienne faite dès le 8e siècle pour noter la langue tersique de l'empire ouïghur. Les écritures araméennes et sogdiennes s'écrivaient horizontalement. Au début, l'écriture ouïghur s'écrivait, elle aussi, horizontalement, mais très probablement sous l'influence du chinois, des scribes ont commencé à l'écrire verticalement. Pendant un certain temps, l'écriture ouïghur horizontale et verticale ont coexisté, mais à partir du 2e siècle, le sens vertical a prédominé. L'écriture ouïghur et mongol ont adopté cette orientation verticale. Les colonnes d'écriture mongole se lisent de gauche à droite, par contraste avec le chinois dont l'écriture ouïghur se lisent de droite à gauche. Une explication légendaire de l'invention de l'écriture mongole. Explication anachronique, puisque comme nous avons vu, le chinois ouïghur remonte en fait au 8e siècle, raconte qu'au 13e siècle, Sakya Pandita, un moine tibétain qui séjournait en Mongolie sur l'invitation de Kubalaikan, passa une nuit à l'extérieur en méditation. A l'aube, évite une femme en train de marcher. Celle épaule a porté un bâton attané aux dents protubérantes. Inspirée par la forme de ce bâton, Sakya Pandita voudrait créer sur le champ l'écriture mongole. Le bâton attané représenterait la ligne descendante de l'écriture, ligne à partir de laquelle des dents, au mongole Shidun, des boucles, au mongole Geddesun, qui signifie le ventre, et des lignes obliques, au mongole Shidi, des bâtons, Retrouver, c'est la gauche. Notons que, si la pierre de Gengis Khan est la plus ancienne écrite dans une langue mongole, des langues paramongoles furent mises par écrit dès le 6e siècle, avant même les célèbres stèles en rune tersique de l'Occan. Comme l'a récemment démontré Alexandre Vovine, Édith Temare et leurs collègues, en déchiffrant les stèles de Ristogoy et de Bougout. À l'époque de l'Empire mongol, d'autres structures furent également utilisées. Pakpa, un moine tibétain qui devint le conseiller le plus estimé de Gubalai Khan, s'inspira de l'alphabet tibétain pour inventer les cultures qui aujourd'hui portent son nom. Des caractères chinois furent aussi utilisés pour transcrire le mongol. L'histoire secrète des Mongols a notamment été transmise à travers une transcription en caractère chinois, assortie de gloses en chinois ajoutées à côté de chaque mot mongol. L'alphabet Pakpa ainsi que l'écriture chinoise permettait de noter des sons inexistants dans l'écriture Uyghur. À cause de cela, pendant un certain temps, des chercheurs ont considéré que la langue notée à l'époque Uyghur en écriture Pakpa ou en caractère chinois était une langue vernaculaire et que la langue notée en écriture Uyghur était la langue littéraire. Mais en comparant des textes qui existent dans l'écriture Uyghur et dans les autres écritures, Louis Ligati a définitivement démontré qu'il n'y a pas de régis de langue différencié par des écritures différentes. Au contraire, tout ce qui a été mis par écrit à l'époque de l'Empère mongol représente une seule langue et cette langue est concevée uniquement dans un régis littéraire. On l'appelle Moyen-Mongol ou Mongol préclassique et elle continuait à être utilisée jusqu'au XVIe siècle, quand le Mongol classique la supplanta. En 1368, la chute de l'Empère Yuen inaugura une période de fragmentation et de guerre civile. Les Mongols se retirèrent au-delà de la Grande Mirai et des prétendants aux canades se succédèrent rapidement. La chronique du XVIIe siècle, Édeni-Tunumal-Neretu-Soudor, Soutra nommé Clarté du Joyou, décrit cette période ainsi. Allo que plusieurs générations de cannes se succédaient, nous étions en désordre. Ni gouvernement séculier, ni religion bouddhique n'étaient solidement établies. Nous vivions dans nos doutes et ne distinguions pas entre cannes et gens du peuple, entre bons et mauvais. Les textes qui nous sont parvenus de ces siècles sont rarissimes. À la fin du XVIe siècle, des princes mongols comme Atun Khan renouvelaient des liens avec les communiqués bouddhiques tibétains, desquels ils reçurent des titres comme Chakravatin Sechenkagan, Sage Kagan Chakravatin, qui rehaussaient l'autorité et le charisme. En collaboration avec des membres tibétains, ces princes mongols entreprèrent des projets de traduction. Grâce à leur patronage, un grand corpus de textes bouddhiques fut traduit à partir du tibétain. D'anciennes traductions des sutras furent également révisées et diffusées dans de nouveaux manuscrits aux îlographes. En même temps, de nouvelles analyses grammaticales de la langue mongole furent rédigées sous l'influence de la tradition sanscrite. Ces projets de traduction donnaient lieu à des réformes orthographiques et à une standardisation de la langue. De ces changements, une nouvelle langue écrite, le mongo classique, émergea. L'établissement d'importants centres d'impression zélographiques, notamment à Pékin et à Dolan Nord, Dolan Peking, et la compilation et l'impression de nouveaux dictionnaires, contribuaient à la diffusion de cette langue standardisée. La période allant du XVIe au XIXe siècle vit une effervescence culturelle et artistique et la production d'un grand nombre de nouveaux textes, non seulement religieux, mais aussi historiques, littéraires et techniques. Si on prend la définition de la Renaissance européenne comme un mouvement social et culturel fondé sur un retour au modèle de l'antiquité classique qui bouleversa la pensée, l'organisation et l'art de la société occidentale, on peut, à juste titre, parler par analogie d'une renaissance mongole fondée sur un retour aux sources budiques durant cette période. Si on regarde de plus près les caractéristiques qui distinguent le mongo classique du Moyen-Mongol, on voit que, du côté de l'autographe, l'utilisation des marques diacritiques devient systématique. Du côté de la grammaire, des changements phonétiques qui avaient eu lieu depuis l'époque de l'Empire sont incorporés. Par exemple, la forme verbale finale du présent-futur devient Moï, au lieu de Mou, Mou, avec toujours une réelle OU, U, qui s'intègre quand la racine se termine par un grand son. De nouvelles formes verbales apparaissent comme un converbe concessif BATCHOU VETCHOU qui a le sens de même si par exemple BASSI OU DE VETCHOU OU DOR OU DE BAI Bien qu'il ait vu le tigre, il entra dans la forêt. D'autres formes disparaissent comme le converbe préparatoire RUN RUN fréquent au Mongol préclassique nous l'avons déjà vu dans ISUNGER ENTRE DORUN ISUNGER TYRAN DE L'ARC mais au Mongol classique seulement utilisé dans quelques formes figées pour introduire des citations. Au Mongol, il n'y a pas de genre grammatical des noms. Autant, au Moyen Mongol, il y avait quelques formes verbales utilisées uniquement pour des femmes ou des animaux femelles, notamment le passé en BI, par contraste avec le passé standard en BA, et le passé de témoignage en JIGAI, JIGI, par contraste avec la forme standard en JUGU. Ces traces de gens dans le système verbal disparaissent dans le mongo classique. Le mongo classique fut utilisé par des locuteurs des différentes langues mongoles, occidentales, orientales ou septentrionales comme un coinet scientifique pour des textes religieux, littéraires, administratifs ou techniques, jusqu'à l'émurgence des écrits utilisant les différentes langues vernaculaires à la fin du XIXe siècle. L'éminent mongolaisant Charles Borden a soutenu que c'est même un mongo classique cette langue écrite commune, partagée par les divers peuples mongols qu'on doit la vigueur de la langue mongole au moment de la fondation du premier état moderne mongole, la République populaire de Mongolie, en 1924, et cela malgré les trois siècles précédents de subordination des mongols aux empêchings ou, dans le cas des Buriat et des Kalmuk russes. Cette année, Lilara propose un code de mongo classique qui enseignera aux étudiants et auditeurs les bases de l'écriture et de la langue pour leur permettre d'aborder rapidement à l'aide d'un dictionnaire les richesses de la littérature mongole du XVIe au XIXe siècle. Chroniques historiques et textes légaux tout autant que sutras et contes bouddhiques.